bonjour et bienvenue à ce quinzième épisode de lightroom mais encore on va regarder les cibles qui en fait s'appelle plus précisément l'outil d'ajustement ciblé c'est un outil qui permet de régler certains paramètres en cliquant directement sur l'image alors on va regarder tout ça la remarque m'avait été faite par james bond du forum chasseurs d'image lorsqu'il a regardé une demi vidéo de développement donc en son honneur en son hommage j'ai pris cette photo de tower bridge et on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec les cibles alors les cibles c'est le petit rond qu'on voit ici vous l'avez dans la courbe de tonalité vous l'avez également dans teint de saturation l'illuminance et vous l'avez également si vous cliquez sur noir et blanc j'en ai pas trouvé d'autres donc a priori ils sont juste donc qu'est ce que ça vous permet de faire si vous choisissez la cible vous allez ensuite pouvoir vous promener dans l'image alors regardez ici voyez dans la courbe de tonalité j'ai un petit rond là qui se promène et qui dit sur quelle zone je travaille ce petit rond en fait correspond soit aux lumières soit ton clair soit ton sombre soit aux ombres d'accord et je peux avec la souris descendre là je viens de cliquer je descends et je monte d'accord donc vous pouvez aujourd'hui directement dans la courbe bouger vos paramètres en cliquant sur la courbe et en bougeant les paramètres la cible ça va vous permettre de faire la même chose mais ce coup ci en étant dans l'image et vous voyez que là si je me mets dans des tons foncés mon petit point il est dans des tons foncés si je me mets dans des tons clairs mon petit point se retrouve dans des tons clairs donc en fait plutôt que de choisir ici les points sur la courbe sans trop savoir à quoi ça correspond vous choisissez le point directement dans l'image donc là par exemple je voudrais donner l'impression que le soleil tapait un peu plus donc je vais prendre une zone de la tour je veux dire voilà je veux monter un peu donc là je viens de cliquer et je déplace ma souris vers le haut donc je vais monter un peu la lumière comme si le soleil taper un peu plus sur la tour si je descends je descends où je monte directement et vous voyez que le curseur ton clair est en train de monter et descendre donc la différence c'est que plutôt que de choisir sur la courbe ou de choisir ici haute lumière ton clair ton sombre j'ai fait une sélection plus visuelle avec ce que je voyais sur la photo on peut faire un peu le même genre de raisonnement avec teint de saturation luminance c'est à dire que là je peux dire pour donner l'impression qu'il y a un peu plus de soleil ici dans cette zone je vais augmenter la luminance des couleurs de la tour donc là vous choisissez la cible dans la partie luminance et puis vous allez simplement cliquer et vous allez monter et descendre et là vous voyez qui me change le orange et le jaune parce que là où j'ai cliqué il y a du orange et il ya du jaune et d'ailleurs il ya plus d'orange que jaune c'est pour ça que l'orange augmente plus que le jaune oui c'est quand même c'est pratique le bleu par exemple je pourrais dire le bleu je veux qu'il soit un peu plus sombre donc là je suis toujours en luminance et je baisse un peu mon bleu je pourrais dire aussi je veux que mon bleu soit un peu moins ou un peu plus saturé dans le cas présent je j'aimerais juste un peu plus de saturation sur le bleu donc je vais cliquer dans une zone bleue là j'ai choisi la cible saturation je vais cliquer dans une zone bleue je clique et je monte et vous voyez que ça m'augmente la saturation du bleu et un peu du pourpre d'ailleurs où ça me le diminue parce que doit avoir un peu de pourpre qui traîne à l'endroit où je suis d'accord donc vous voyez que ça vous permet en fait de faire les choses plus intuitivement simplement en cliquant sur l'image et on peut appliquer exactement le même principe pour faire du noir et blanc donc je vais changer de photo par exemple je prends de celle là et celle là je vais la passer en noir et blanc si alors en noir et blanc le problème c'est que là je ne vois plus les couleurs donc je ne sais pas si je veux augmenter du vert baisser du rouge donc ce que vous faites à ce moment là c'est que vous passez en mode avant après car les cibles travaillent également sur le avant donc là par exemple je voudrais que cette zone là mon verre soit beaucoup plus blanc oui c'est relativement simple je clique dedans et je monte la souris ou je la descends donc là je vois quand même ce que je suis en train de faire en utilisant la cible sur le avant ça me montre quand même le après le faire pareil ici sur la brique je vais cliquer dessus j'aimerais la monter un peu ensuite cette photo là je la trouve pas assez contrasté il faut un peu de clarté hop un peu plus de contraste un peu plus de clarté pour faire ressortir les matières et on rajoute un peu de vignettage pour rigoler j'aime bien un peu de vignettage voilà j'ai fini mon noir et blanc mais vous voyez qu'avec les cibles j'ai pu directement travailler sur les couleurs et lorsque j'ai travaillé sur mon verre il n'a pas d'ailleurs bougé que le vert on va le recommencer un le vert et quand je vais sur le vert ici il m'a choisi le vert mais le bleu vert en fait il ya plus de bleu vert que de verre voyez j'ai le bleu vert et le vert qui sont en train de bouger donc l'avantage de la cible c'est que vous travaillez vraiment sur ce qu'il ya en dessous du curseur tandis que si je voulais le faire à la main je dirais je bougerais le bleu vert comme ça d'accord mais le vert j'ai pas trop touché donc ensuite j'irai quel effet ça donne le vert ah oui ça bouge aussi un peu tandis que là je m'ennuie pas je reviens mélange standard je clique sur la couleur qui m'intéresse et je monte simplement son niveau voyez c'est quand même quelque chose assez pratique donc n'hésitez pas à l'utiliser voilà c'est tout merci